Je suis Baptiste Brondy, j'ai 31 ans. Je suis batteur depuis pratiquement tout le temps, puisque j'ai commencé avec mon père, qui était le même batteur. Donc ça a été très très naturel de commencer cet instrument et de le continuer. Je suis sur les routes depuis des années, et nantais. J'ai commencé avec un groupe qui s'appelle Les Gargouilles. J'ai fait mes armes avec ce groupe. Ensuite, je suis parti en tournée avec un groupe écossais qui s'appelle The Silencers. Ensuite, un autre groupe nantais qui s'appelle Malte & Milk. Ensuite, je suis rentré dans Lojo, ce fameux groupe, et fantastique groupe Lojo, avec lequel j'ai parcouru le monde entier. Et ensuite, Rivière Noire, après j'ai fait la tournée de Jean-Louis Aubert. Et Delgresse, là, depuis trois ans et demi, on est sur les routes. On a un album qui est sorti, voilà, c'est ma principale activité en ce moment. On s'est regroupés en 2015, et on est très vite partis en tournée. Et à la suite de ces deux ans et demi de tournée, on a voulu enfin enregistrer un album. Donc on voulait l'enregistrer d'une manière très instinctive et très live. Donc on a investi un studio à côté de Paris, et on a fait une carte postale musicale de la musique qu'on jouait. Et voilà, donc c'est pour ça que cet album est sorti il y a peu de temps. Et il faut aller l'acheter parce qu'il défonce. Chaque batteur, chaque musicien a quelque chose à donner, c'est évident. Quand je rencontre des jeunes musiciens, des jeunes batteurs, j'aime beaucoup discuter avec eux. Et ça nous remet un peu en place, ça nous situe aussi. C'est vraiment un partage de musique et d'humanité. Je pense que la musique, tu ne peux pas jouer si tu n'es pas ouvert aux autres. Je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui est tellement important. C'est des sentiments, c'est des choses qui sont primordiales pour moi. Et tout ça, ça mène à des choses qui, voilà, si les personnes que tu rencontres sont dans le même état d'esprit, normalement il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Bien, moi j'adore parce que ça offre beaucoup, beaucoup de sonorités, de tailles, etc. Moi j'aime jouer avec des grosses cymbales. Voilà, donc alors ici on a la Special Dry Crash de 22, qui est super sombre, que j'utilise beaucoup, beaucoup. Après on a, que j'adore aussi, la Constantinople, la fameuse Constantinople, qui est vraiment idéale pour tout. Franchement on peut toujours la crasher, on peut la jouer super soft, la jouer un peu plus tendue, ça répond super. Elle ne s'emballe pas trop, donc c'est vraiment idéal pour ce que je fais moi. Ensuite ici on a la Kérop, voilà les cymbales qui sont fantastiques aussi, très chaudes. Et le Charlet, c'est le K-Light, le K-Light de Zildjian encore une fois, qui est super. Je peux le jouer pareil, assez dark, assez tendu, voilà, ça répond, assez ouvert. C'est vraiment les cymbales qu'il me faut, vraiment qu'il me faut. J'ai encore d'autres cymbales, elles sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. J'ai une K dark crash custom, qui est aussi super, fabuleuse, qui a une projection de fou, qui est vraiment magnifique. J'ai aussi les nouvelles qui viennent de sortir, qui sont redoutables. C'est les sweet crash de K, moi je suis vraiment K, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me correspond pour le style de musique que je fais. Et celles-là, elles sont magnifiques, elles sont chaudes aussi, voilà, c'est en tout cas ce que moi j'utilise beaucoup. Pour le côté pratique, j'ai un kit sur une tournée de Delgresse, j'en ai au moins deux avec moi. Et voilà, et ces deux-là me servent vraiment à explorer toutes les sonorités de ce coffre Zildjian. et c'est important pour moi d'avoir autant de cymbales pour pouvoir servir toutes les musiques.